Je fais mon pré-trou, une première petite brûlure, ensuite je vais faire ma fente pour accueillir le tison. Je vais faire ma fente. Alors, regarde. On fait du monde l'héteur, fait qu'on va essayer de donner un feu à l'homme des cavernes. C'est assez large. Ça me semble être pas pire. Ça, c'est n'importe quelle écorce. C'est mon assiette, dans le fond, pour accueillir le tison. Ça te prend une planche, là, de bois mou, préférablement, parce que tu vas avoir de la misère à faire ton tison. À la place que le bois se désagrège dans la petite poussière, ça va se cirer et ça va se mettre à cuir. Des fois, ça le fait avec ça aussi, là, mais... Il y a des petits détails qui font en sorte que ça marche plus chère dans le fond. Dans le fond, pourquoi qu'il y a un pointu d'un bord et qu'il ronde l'autre, parce que tu veux que ta friction soit en bas. Parce que quand tu es en survie, c'est la loi du lâche. Il faut que tu conserves ton énergie. Et puis, c'est... C'est avec ton gros bout que tu fais ta friction. Alors, ça va, c'est un purier que vous en avez. Ça va le déu et on. Ça va le déu un peu. Pas un peu de ouf. Tu as juste, là, par exemple. Il faut aussi aller en sortir. C'est un purier. Il faut que tu asπε. Il faut un peu plus de douleau. C'est un purier. Il y a un purier du coup. Il faut pas. Il faut que tu aspeine. Il faut pas en bitter. Il faut que tu aspeine. C'est parti. Et là, un coup de ton petit zone, tu as 5 minutes, à peu près, pour faire ton feu. Ce que tu veux pas faire, c'est de tout te prendre ta poudre. Il faut qu'elle reste condensée. Un motton, plus possible. C'est parti. 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 Un petit feu à 30 degrés. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.